Coucou tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est concernant le lissage au tannin vous avez beaucoup de questions donc à me poser donc j'ai fait une petite vidéo questions réponses pour pouvoir vous aiguiller comme vous savez il existe depuis très longtemps plein de lissage ça a commencé avec le défrisage après il y a eu le lissage brésilien lissage japonais coréen après il y a eu le français et puis après il y a eu l'américain et puis il y a aussi l'algérien ah non ça aussi l'ont pas encore fait celui-là il y a eu les lissages de tous les pays mais le plus le plus connu c'était le lissage brésilien alors finalement qu'est ce que c'est que le lissage au tannin comparé à tous les autres lissages est ce que c'est un énième lissage est ce que c'est la même chose avec une petite différence ou est ce que c'est totalement différent alors je vais déjà répondre à cette question le lissage au tannin ça fait quand même partie pour moi de la même famille ça reste un lissage thermoactif donc ça veut dire que ça va être activé grâce à la chaleur alors déjà dans sa composition qu'est ce qu'on retrouve déjà il n'y a pas de formoles ça c'est la plus grande nouvelle pas de formoles égale moins toxique pas d'acide chéoglycolique c'est à dire ce qu'on trouvait dans le défrisage et qui avait tendance à casser à fracasser le cheveu donc ce qui fait un lissage je vais pas dire parfait mais on est dans le mieux on n'abîme pas les cheveux et on s'abîme pas la santé donc c'est important pour les coiffeurs et pour les clientes et donc le tannin en fait qu'est ce que c'est je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du tannin avec le cuir vous savez on les tanneurs je sais pas si ça se dit comme ça il trempe le cuir la peau la peau des bêtes dans du tannin pour ramollir pour l'assouplir et il me semble qu'avec le temps ça durcit justement pour former ce cuir et je sais pas qui comment pourquoi quelqu'un a trouvé l'idée d'ajouter du tannin dans des produits capillaires pour peut-être avoir aussi cette formule qui assouplit le cheveu et qu'il le renforce et ça c'est une bonne idée parce que ça marche c'est génial donc le tannin comment on obtient ça c'est la macération macération pardon de la peau du raisin du chêne et du châtaignier en gros c'est quelque chose d'assez naturel ensuite qu'est ce qu'on retrouve dedans des huiles comme l'huile d'argan l'huile de ricin on trouve aussi de la kératine et du collagène tout ça pour apporter de l'hydratation de la nutrition et aussi de la force aux cheveux maintenant que vous avez entendu qu'il n'y avait pas de formule vous vous posez peut-être la question est ce que c'est compatible avec les femmes enceintes alors d'après les fournisseurs oui c'est compatible avec les femmes enceintes le lissage brésilien avant n'était pas compatible n'était pas adapté pour les femmes enceintes parce qu'il y avait beaucoup de rejet de fumée déjà c'était pas terrible pour les coiffeuses qui en font beaucoup dans la journée mais pour les femmes enceintes c'était déconseillé maintenant pour les femmes enceintes le lissage tannin vous pouvez le faire et ça c'est une grosse bonne nouvelle je trouve maintenant vous êtes femme enceinte si je peux vous donner mon conseil perso si vous pouvez éviter de faire quoi que ce soit vos cheveux ni coloration ni lissage mais si vous voyez que vous avez vos cheveux qui recommencent à gonfler ou Jackson's 5 et que vous pouvez pas vous empêcher et ben la solution c'est lissage tannin c'est une bonne nouvelle la différence avec le lissage brésilien donc finalement c'est quoi encore là qu'est ce que c'est que ce lissage tannin encore déjà la différence c'est qu'il n'apperméabilise pas le cheveu comme le lissage brésilien en fait le souci avec le lissage brésilien je dis souci malgré que je l'ai utilisé pendant très longtemps des années que j'ai adoré le lissage brésilien ben forcément il n'y avait que ça qui rendait nos cheveux domptables le souci c'est que ça crée comme une couche sur le cheveu et avec le temps à force d'en faire je dis bien à force c'est à dire pas dès le départ à force d'en faire d'en faire puisque pour les filles qui ont les cheveux tréfisés on avait l'impression ça avait tendance à affiner le cheveu en surtout au niveau des pointes et donc du coup le lissage tannin ça va corriger surtout cet aspect et c'est ce qu'il a de plus important c'est à dire que vous allez faire des lissage tannin et vous n'allez pas avoir vos cheveux qui s'affinent et vous allez garder un certain volume et ça je trouve que c'est génial aussi il ne modifie pas la structure interne du cheveu comme le défrisage le problème avec le défrisage avant c'est que ça raidissait mais ça fracassait le cheveu donc ça servait à rien au final on avait les cheveux raides enfin moi c'était pas vraiment raide parce que malgré tout il y avait encore des vagues mais c'était un raid et c'était moche c'était sexe et ça servait à rien j'ai connu aussi le défrisage car j'ai eu les cheveux très 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 frités pendant très longtemps il ya des années que je lisse mes cheveux j'ai connu le défrisage donc je peux vous parler de tout c'était un calvaire le défrisage le défrisage c'est pas bon pour vos cheveux si vous pouvez éviter le défrisage et changer pour une autre technologie je vous conseille parce que le défrisage c'est pas bon pour vos cheveux ça casse tout ça casse tout son passage du coup une autre question la compta la compatibilité est ce que si vous avez vos cheveux méchés colorés abîmés est ce que vous pouvez faire un lissage au tannin la réponse est oui vous pouvez tout comme le lissage brésilien j'ai envie de vous dire c'est une bonne nouvelle ça va réparer les dégâts de vos mèches antérieures attention réparer les dégâts je vous renvoie à une autre question qui va arriver après d'accord si vous aviez les cheveux crépus bouclé frisé épais ou fin ondulé ou lisse vous pouvez le faire le résultat il dépendra de votre cheveux de base vos boucles sont mieux dessinées quand vous allez laver vos cheveux vous n'allez pas voir les cheveux raides 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 d'accord vous allez avoir vos cheveux moins crépus moins frisés qu'avant et au plus vous allez faire au plus ce sera lisse au plus ce sera beau mais surtout ce que vous allez gagner c'est de la brillance et du soin et de la douceur et je pense que c'est ce qui est le plus important donc si je résume bien quand vous allez laver vos cheveux vous allez encore avoir des boucles ou des ondulations selon votre cheveux départ mais surtout vous allez avoir une belle brillance et des cheveux qui volent et aussi vous allez gagner garder votre volume ça ne va pas faire vos cheveux tout ras plat plat et ça c'est la grosse différence avec le lissage brésilien ça veut dire que vous allez quand même garder c'est pour ça que je vous dis vous avez quand même gardé vos boucles mais dès que vous allez passer le brushing la chaleur du sèche-cheveux ou du des plaques avec le lisseur ça va se lisser très rapidement vous allez perdre cet effet mousseux qui n'est pas très joli d'accord à part si vous aimez cet effet gonflant qu'on n'aime pas dès qu'on fait notre brushing un peu d'humilité ça gonfle c'est affreux c'est chiant donc ça vous allez perdre cet effet là mais vous allez garder un certain volume ça veut dire que vous aurez un volume mais joli et maîtrisé combien de temps ils font côté en salon pour le faire ça prend entre trois et cinq heures de travail en fonction de votre cheveux de la longueur etc donc c'est pour ça que c'est un service qui est qui est souvent qui coûte plus cher que le lissage brésilien il faut le travailler un petit peu plus que le lissage brésilien pour activer la brillance et encore il n'y a pas beaucoup de marques sur le marché donc les prix sont encore assez élevés peut-être que d'ici quelques années à mon avis plein de marques vont s'engouffrer dedans vont sortir des nouveaux lissages ça va peut-être baisser les prix mais ça va coûter un peu plus cher que le lissage brésilien sinon la durée dans le temps combien de temps vous allez pouvoir garder votre lissage brésilien il faut compter entre quatre et six mois en général c'est ce que les fournisseurs de lissage tana disent maintenant entre une personne qui a les cheveux très frisés et qui a ses racines qui poussent qui poussent au bout de deux ou trois mois vous aurez envie de le refaire mais c'est surtout par rapport à vos racines parce que vos racines vont pousser toujours comme avant ça va pas pousser lisse ça j'aimerais bien un produit qu'on avale vous et vos cheveux ils poussent lisse et beau non c'est pas encore le cas vos cheveux ils pousseront toujours comme avant donc si vous avez la gêne de vos racines si vous avez des racines comme ça qui sont frisés et qu'après vous avez vos beaux cheveux vous aurez envie de le refaire c'est pour ça que je vais vous dire entre trois et six mois voire huit mois voire un an pour certains voilà on se retrouve parce que j'ai eu un problème de batterie ça a coupé donc j'en étais où je vous disais ça dure en moyenne trois à six mois peut-être même plus surtout pour le côté brillant c'est soit cela va garder cela va rester très longtemps plusieurs mois huit mois vous allez voir que vos points sur encore du soin par contre vos racines qui vont pousser vous aurez envie de les refaire si vous avez les cheveux très frisés voilà c'est tout la durée ça va vraiment dépendre de de l'état de vos cheveux de départ s'ils étaient très abîmés aussi mais surtout s'il est très frisé ou juste ondulé ou bouclé mais surtout l'entretien que vous allez faire si vous allez utiliser des produits adaptés ou non et ça c'est la prochaine question est ce qu'il faut utiliser un shampoing ou des masques particuliers la réponse est toujours oui il faut utiliser un shampoing sans sulfate mais j'ai même envie de vous dire essayez de prendre la gamme de produits qui va avec parce que les marques de lissage au tannin ils sont super développés ils vont être adaptés pour votre lissage tannin pour que vous gardez le plus longtemps votre lissage tannin mais surtout ils sont renforcés en produits ultra nutritifs ultra hydratant et pour la brillance donc moi je vous conseille grandement d'utiliser les produits de la gamme parce que vraiment ils sont au top moi qui déjà commencé depuis un petit moment lissage tannin j'utilise les produits de la gamme j'adore je sur kiffe une marque dont je vais vous parler sûrement dans une autre vidéo les produits et la marque en particulier mais là les produits c'est au niveau d'hydratation de la douceur de la brillance de vos cheveux on est on est vraiment là on est au dessus de l'oréal kérastase et et tout y quanti voilà donc oui vous il vous faut les shampoings adaptés et si vous pouvez pas utiliser un shampoing sans sulfate pour éviter pour garder votre lissage le plus longtemps possible éviter qu'il ne s'envole trop facilement est ce qu'on aura les cheveux est ce qu'on aura les cheveux raides après le lavage donc la réponse j'en ai déjà parlé juste avant c'est oui et non tout dépend de votre cheveux de départ si vous aviez à peine une vague ou les cheveux bouclés je pense que ça va être raide même en lavant vos cheveux mais tout dépend aussi de ce que vous voulez si vous dites à votre coiffeuse j'aimerais garder un petit peu mais ondulation mais je veux maximiser le côté brillance et soin donc on va travailler ensemble pour que vous gardez vos boucles vos audulations mais que vous ayez un cheveu plus beau qu'avant et ça c'est possible avec les listes les autres lissage brésilien japonais c'était pas trop possible on essaie de lisser le maximum mais la boucle n'était plus aussi belle qu'avant et là vous pourrez avoir vos cheveux bouclés une belle boucle et les cheveux lisses quand vous allez faire un brushing ou passer le lisseur vous aurez un petit peu les cheveux deux en un et ça aussi c'est sympa comme effet quand on peut avoir les deux c'est génial et surtout vous aurez aussi un beau volume donc la réponse est oui et non tout dépend de votre cheveux de base vous aurez les cheveux raides si vous avez les cheveux ondulés voire bouclés mais si vous avez les cheveux crépus voire frisés vous aurez une frisure plus dessinée plus jolie peut-être même que vous allez aimer vos cheveux comme ça vous aurez moins l'effet gonflant et mousseux malgré tout vous allez garder du volume ça sera pas tour à plat plat la question dont je vous dis ce que je voulais vous dire tout à l'heure est ce que si vous avez les cheveux flingués c'est à dire très abîmés est ce que ça répare alors malheureusement comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos un cheveu mort c'est un cheveu mort on peut rien y faire par contre il est un peu abîmé oui ça va l'améliorer de beaucoup surtout dès le premier lissage et au plus vous allez en faire plus vous allez avoir les cheveux beaux et en plus de ça vous allez moins utiliser le lisseur longtemps sur vos cheveux donc vous allez moins les abîmer donc ils seront de plus en plus beaux par contre les cheveux mort c'est à dire les points qui sont sèches et que vous vous brossez ça s'emmêle tout le temps c'est sec c'est dur ça c'est mort je vous conseille de couper une bonne fois pour toutes et de repartir sur une base saine et de laisser pousser vos cheveux enfin mais ce qui est mort ne va pas les réparer mais on va quand même améliorer l'état global du cheveu est ce que c'est possible avec les colorations et les mèches et si oui quand est ce qu'on peut faire la coloration le balayage les mèches avant ou après donc oui c'est possible et d'ailleurs c'est même ça qui est super c'est que après les dégâts entre guillemets c'est pas obligé de faire des dégâts mais souvent quand on fait des mèches ou un balayage il ya des filles elles ont les cheveux très abîmés alors moi ce que je vous conseille c'est de faire votre lissage tana après les mèches ou le balayage comme ça ça va reconstruire la chaîne protéique de votre cheveux ça va le renforcer juste après les mèches qui ont un petit peu agressé les cheveux par contre je vous conseille de faire la patine juste après parce que le lissage tana il a tendance à éclaircir un petit peu les cheveux d'ailleurs puisqu'il a tendance à éclaircir un petit peu les cheveux si vous êtes brune je vous conseille de faire votre couleur après par contre comme ça vous faites votre lissage tana ça éclaircit peut-être un petit peu vos cheveux si vous aimez pas trop vous faites votre couleur pour refoncer il n'y a pas de problème votre lissage sera encore là d'accord ça ne va pas l'enlever donc je récapitule si vous faites des mèches balayage si vous faites blonde je vous conseille de faire vos mèches avant et le lissage après la patine juste après pour enlever les côtés jaune orangé qui peut arriver quand on éclaircit les cheveux quand vous voulez faire une couleur foncée juste une coloration je vous conseille de la faire après pour refoncer vos cheveux après le lissage tana voilà j'espère avoir fait le tour des questions que vous vous posez au sujet de ce lissage tana je vais juste faire un résumé alors la différence avec le brésilien c'est qu'on a à peu près les mêmes avantages sans les inconvénients donc le brésilien avec le temps il avait tendance à affiner un petit peu les pointes surtout enfin surtout les pointes affiner les cheveux et surtout les pointes le tana ne le fait pas et rend les cheveux encore plus brillants qu'avant donc c'est ça la plus grande différence et surtout pas de formoles et des ingrédients le maximum bio et naturel donc vous pouvez l'utiliser pour les femmes enceintes la durée dans le temps c'est à peu près équivalente le produit d'entretien c'est à peu près le même shampoing sans sulfate voilà j'espère que ça répondra à toutes vos questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire et n'hésitez pas non plus à laisser un petit like ça m'aidera à faire les autres vidéos si vous avez envie d'autres vidéos n'hésitez pas à donner quelques quelques quoi n'hésitez pas à proposer quelques suggestions de vidéos j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos car je publie de temps en temps un peu aléatoirement je vous dis à bientôt je vous souhaite d'avoir une bonne santé prenez soin de vous prenez soin de vos cheveux et à bientôt